Fergan vient de nous rejoindre, Fergan Asiari, délégué général de l'Académie libre des sciences humaines. On parlera du potentiel du bitcoin dans un instant, mais qu'est-ce que ce qui arrive là aujourd'hui à cette plateforme, celle-ci, ce qui fait plus que monter la température en l'occurrence, qu'est-ce que ça vous inspire ? Deux remarques. La première, c'est qu'on voit bien que les plateformes traditionnelles ne sont pas affranchies des vices de la finance dite traditionnelle et que le besoin aussi de faire attention à la politique de ces plateformes, des normes prudentielles qu'elles s'appliquent, de leur politique en matière de réserve. C'est tout aussi important dans le domaine des cryptos que dans le domaine de la banque traditionnelle. Donc de ce point de vue-là, le secteur des cryptoactifs n'échappe pas aux règles de l'économie classique. La deuxième chose que cela m'inspire, c'est que moi, vous savez, quand je parle des cryptoactifs, je fais très attention à distinguer, à séparer le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire que nous avons tendance à mettre dans le mot cryptoactif des actifs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il y a le bitcoin qui a des règles de fonctionnement particulières. Et puis il y a d'autres actifs beaucoup plus douteux. Vous savez qu'au sein même de la communauté des cryptos, il y a des guélières, des querelles de chapelle entre les bitcoins maximalistes et les autres. Les premiers estimant que finalement, le bitcoin est le seul actif qui vaille quelque chose, tandis que tous les autres actifs sont plus ou moins douteux. Ce qui se passe vient apporter de l'eau à leur moulin en l'occurrence. Exactement. C'est quelque chose sur lequel j'insiste. Attention à ne pas mettre tous les actifs dans le même panier, dans la mesure où... Et je pense aussi que c'est une responsabilité des professionnels de la crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'on parle de régulation et de nécessité de régulation. Mais la régulation, elle peut aussi provenir d'une autorégulation des professionnels qui sont, je crois, les premiers à devoir alerter sur le fait que, eh bien non, dans ce marché, il y a des choses remarquables, intéressantes, qui ont du potentiel. Mais il y a aussi beaucoup d'arnaques, c'est-à-dire ces prétendus stable coins qui ont une politique de réserve en réalité complètement obscure, qui fait qu'on n'est pas certain de pouvoir récupérer sa mise dans la mesure où, finalement, ces actifs sont parfois administrés par des institutions qui ont les mêmes vices que les banques traditionnelles qui s'appliquent finalement à une gestion des normes prudentielles qui sont complètement à côté de la plaque. C'est ça. Ça signifie que ces sociétés d'écosystèmes cryptos qui se prétendent apporter, qui prétendent apporter des solutions face aux vices du secteur bancaire traditionnel, ces sociétés valent pas mieux ? Elles valent pas mieux, voire moins bien, d'ailleurs. Peut-être même qu'elles sont pires, parce que les banques sont auditées avec une grande rigueur, pour la plupart, en tout cas en Europe. Et là, on s'aperçoit que Celsus, on ne sait pas exactement ce qu'ils font. Les concurrents de Celsus aussi, en France, il y en a plein aussi. On ne sait pas ce qu'ils font, comment ils procurent du rendement sur les cryptos. Quand on leur pose la question, on leur dit « Non, on ne va pas révéler toutes nos formules, toutes nos allocations, parce que c'est un peu notre secret industriel. » Ça peut s'entendre. Mais pour les épargnants, je pense que c'est très important de savoir quel niveau de risque est dans ces produits. Je pense qu'il y a un vrai besoin d'audit dans ce secteur-là, avec une nécessité de faire de la pédagogie auprès de la clientèle et des consommateurs pour qu'eux-mêmes, si vous voulez, fassent la sélection entre les acteurs audités qui pourraient faire finalement de cet audit une espèce d'argument marketing. Venez chez nous, parce que nous, on est soumis à des régulations, à des normes, à des labels, à l'examen de professionnels qui sont capables de voir ce qu'il y a dans nos coffres et donc montrer qu'on est sérieux. Et ceux qui, en effet, ont une politique beaucoup moins transparente et qui, à mon avis, méritent d'être davantage discriminés sur ce marché. Ceci dit, sur le marché, allez-y, Grégory. Je voulais aussi quand même rajouter qu'il n'y a pas que des brigands. Il y a aussi des entreprises qui proposent ce genre de produits, qui sont quand même très très honnêtes. Il faut juste bien faire son benchmark avant de choisir. Oui, bien savoir séparer le bon grain de livret. Fergan, il y a quand même le feu sur l'ensemble du secteur. Il y en a tendance en ce moment à jeter le bébé avec l'eau du bain. On voit le bitcoin aussi fortement reculer. Alors, bien sûr, il y a la thématique des taux obligataires qui remontent. Ça pèse sans doute sur le bitcoin. Mais est-ce que, pour dire les choses clairement, les cryptos risquent de sortir cramés de cette période de remontée des taux qu'on est en train de vivre et qui commence à peine ? Alors, cramés, je n'irai pas jusque-là. Ce qui est sûr, en effet, c'est que le bitcoin, comme tout autre actif financier, n'est pas complètement indépendant de la conjoncture et des politiques monétaires des banques centrales. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du fait que le bitcoin constitue un contre-pouvoir aux banques centrales, eh bien, on sous-entend implicitement que la confiance qu'on place dans le bitcoin, si vous voulez, est proportionnelle aussi à la défiance vis-à-vis des banques centrales. Pendant très longtemps, le bitcoin, comme beaucoup de cryptoactifs, ont bénéficié finalement de la défiance vis-à-vis des banques centrales qui faisaient n'importe quoi, objectivement, avec des taux d'intérêt bas, voire négatifs, ce qui pénalisait les épargnants et donc qui étaient incités à placer leur épargne dans ces cryptoactifs, avec une politique monétaire inflationniste qui, elle aussi, irriguait justement ce marché des cryptos. Aujourd'hui, alors que les banques centrales sont en train de normaliser leur politique monétaire avec une hausse des taux et donc aussi la perspective de la fin de la politique de rachat d'actifs, eh bien, finalement, la valeur ajoutée de ces crypto-monnaies est bien faiblie puisque, finalement, on est en voie de normalisation des politiques monétaires. Donc, c'est quelque part un phénomène qui est finalement assez logique, même si, encore une fois, il faut bien garder à l'esprit que ces cryptoactifs sont bien là à contre-pouvoir, c'est-à-dire que leur crédibilité dépend directement de ce que font aussi les banquiers centraux et ça vaut pour toutes sortes d'actifs, à la fois boursiers, mais aussi ces cryptoactifs. Oui, mais là, on est au début d'une phase de resserrement monétaire. Qu'est-ce qui pourrait laisser penser que la baisse des crypto finirait par s'interrompre ? Il faudrait que la crédibilité des banques centraux soit vraiment mise à mal pour que les gens viennent se réfugier sur le bitcoin, par exemple, mais on la voit déjà un peu affectée, cette crédibilité des banques centraux et pourtant, le bitcoin recule encore. Je pense que cette crédibilité est en train, justement, de venir, de remonter aujourd'hui puisque la normalisation des politiques monétaires, finalement, redonne aussi de la confiance aux épargnants qui se disent, enfin, on va cesser d'être spoliés sur nos comptes en banque. Les banques commerciales elles-mêmes respirent et disent, maintenant que la Banque centrale, effectivement, européenne, met fin à sa politique de taux d'intérêt très très bas, en tout cas, promet de le faire. Eh bien, le secteur financier traditionnel, centralisé, eh bien, retrouve quelque part ces lettres de noblesse qui avaient été perdues au cours de cette vaste période de politique monétaire non conventionnelle. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la normalisation de la politique monétaire, qui est une bonne chose de mon point de vue, il n'y a pas à la déplorer, eh bien, elle va nécessairement influencer aussi les concurrents de cette finance traditionnelle que sont les cryptoactifs, dont le bitcoin. Et puis, je pense qu'il faut prendre un peu de recul ici. Raphaël Bloch, qui intervient dans l'émission régulièrement et qui travaille avec moi chez Zubiguel, est parti en Argentine il n'y a pas longtemps. Là-bas, on mesure vraiment l'intérêt du bitcoin avec le peso qui a complètement dérapé. Donc, quand on pense à la façon dont les monnaies se comportent, notamment en Europe, prenons du recul, le monde, ce n'est pas l'Europe. Et il y a énormément de pays qui ont besoin des cryptos. Parce que leurs devises sont plus volatiles que l'euro. C'est vrai qu'on a tendance à être trop peu recentrés, parfois, dans nos commentaires sur les cryptoactifs. En Europe, où on a un système monétaire qui est certes imparfait, mais qui tient encore à peu près la route, la valeur ajoutée du bitcoin est beaucoup moins perceptible que dans les pays avec des systèmes monétaires complètement défaillants, dans les pays en voie de développement, où là, les banques centrales sont complètement corrompues, font n'importe quoi, et où donc le bitcoin et les cryptoactifs constituent des relatifs beaucoup plus intéressants. Est-ce que c'est d'ailleurs une bonne nouvelle que de plus en plus de pays acceptent, intègrent le bitcoin comme monnaie légale ? On a vu la République centrafricaine, le Salvador et peut-être d'autres à suivre. Est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle, Fergal ? Alors, moi, j'ai un point de vue qui va sans doute détonner avec ce qui est dit au sein de la communauté crypto. Je vois d'un bon oeil, si vous voulez, l'expansion des crypto-monnaies, mais je ne suis pas sûr que toutes les méthodes pour imposer ces monnaies se valent. Il faut bien comprendre ce qu'est aujourd'hui. le cours légal. Le cours légal, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas une mesure de liberté, ce n'est pas une mesure de libéralisation, c'est une mesure autoritaire puisque le cours légal, c'est la mesure par laquelle un État va vous menacer d'amende ou de peine de prison, quelquefois, si vous refusez d'accepter telle ou telle monnaie. Donc, je pense qu'il y a une contradiction philosophique quand on se réclame de la liberté monétaire et financière à soutenir l'idée de cours légal parce que si on croit en la liberté financière, on devrait aussi croire en la liberté de refuser tel ou tel actif. Et ce n'est pas seulement une question de philosophie et de morale, je crois que c'est aussi une question d'efficacité et finalement de qualité du Bitcoin. Qu'est-ce qui fait le génie du Bitcoin ? Il y a trois choses selon moi. Il y a la limite des 21 millions d'unités, ça on le sait. Il y a le caractère décentralisé de l'infrastructure informatique et donc son caractère invulnérable à la censure. Mais il y a aussi la gouvernance. La gouvernance qui fait qu'elle est organisée de telle manière que ceux qui administrent le réseau n'ont pas intérêt à saboter le protocole sous peine de s'appauvrir en raison du fait que cette monnaie deviendrait moins désirable. Mais vous voyez bien que cette règle, elle ne marche vraiment que si on est libre d'accepter ou de refuser la monnaie. Donc je crois qu'il faut insister sur les vertus d'une libre concurrence totale puisque de là aussi dépend les incitations à faire fonctionner ce réseau au mieux. Si le bitcoin dépend exclusivement de la confiance et de la séduction du public, c'est d'autant plus d'incitations à garantir la pérennité de sa gouvernance alors que si on l'impose de force, ces incitations sont affaiblies. C'est intéressant, c'est un vrai avis contrarian que vous portez, que vous proposez à tous ceux qui nous suivent dans ce club BFM Crypto. Il ne faut pas forcément considérer comme une extraordinaire nouvelle le fait que certains pays fassent du bitcoin leur monnaie inégale. D'autant que certains dirigeants en profitent pour surfer dessus et s'acheter à bas prix une popularité mondiale. C'est un peu le cas au Salvador. Alors que le système politique de ces pays-là laisse parfois désirer en matière de liberté fondamentale par ailleurs. Donc s'il faut militer pour une mesure, à mon avis, c'est plutôt pour l'abolition de toute forme de cours légal. Précisément pour que personne ne soit obligé d'accepter quoi que ce soit. Ça vaut pour l'euro et pour le dollar. C'est-à-dire que moi je suis pour, par exemple, dire, écoutez, en Europe, ou aux Etats-Unis, vous acceptez la monnaie que vous voulez et ensuite le marché fait son travail, sélectionne les bonnes monnaies et évacue les mauvaises. Mais je pense que la force en économie est toujours un signe de faiblesse. C'est-à-dire que dès lors que vous imposez un produit par la coercition, c'est jamais une bonne chose. Aussi bien sur le plan de la morale, encore une fois, sur le plan des principes, que sur le plan de l'efficacité. Puisque, il faut bien comprendre que par exemple, l'étalon or, ce qu'il a en partie tué, c'est précisément ces mesures de cours légales qui faisaient que parce que vous étiez obligé d'accepter tel ou tel ou tel billet de banque, eh bien la banque en question n'était plus incitée à faire attention sur sa politique en matière de réserve. Donc pour le bitcoin, attention à ne pas faire les mêmes erreurs qui ont été commises parfois avec l'or ou autre chose. Oui, vous prenez la liberté absolue. Est-ce que l'humanité en est capable ? Non mais bien sûr qu'elle en est capable. Chacun peut être libre. Mais aura-t-il une responsabilité à la hauteur de la liberté que vous souhaiteriez lui confier ? C'est-à-dire que les êtres humains entre eux ont besoin de liens, de repères communs. Ils ont besoin parfois aussi de hiérarchie. Notre cerveau est souvent fait comme ça. Ça ne veut pas dire que toutes les sociétés dans l'histoire de l'humanité ont fonctionné comme ça. Mais quand même, c'est relativement souvent le cas. Est-ce que toute l'humanité serait prête à cette extrême liberté que vous prenez, Fergan ? La liberté n'est pas infaillible, ne l'est jamais. Mais pour moi, ce n'est pas un prétexte pour l'annihiler. C'est comme la bourse, vous savez. Il y a des gens qui font des erreurs d'investissement. Mais aussi, le marché, c'est ça. C'est un processus d'essai et d'erreur. Et je crois qu'il faut l'accepter. Mais de manière générale, vous savez, je pense que dans un marché libre des monnaies, spontanément, les gens vont, à mon avis, avoir tendance à se précipiter vers les actifs les plus fiables. De la même manière qu'en bourse, personne ne se précipite vers des actions qui passent leur temps à chuter. Moi, je fais le pari que dans un marché libre de la monnaie, les épargnants préfèrent les monnaies stables, les monnaies défaillantes. Et donc, dans cet univers crypto, vous pensez que le bitcoin sortira gagnant de ce qui est en train d'arriver à la finance décentralisée ? Moi, je pense, en effet, qu'il y a une purge qui est salutaire parce que je pense, en effet, que parmi les centaines, les milliers de cryptos qui circulent, les cryptos de qualité se comptent sur les doigts d'une main. Et ça, je crois aussi que c'est la responsabilité des influenceurs et des experts de ces cryptos de le dire. Et si demain, le bitcoin, finalement, sort gagnant de cette purge, c'est une bonne chose parce que ça permettra aussi de redonner de la visibilité, de la clarté, de la crédibilité à un secteur qui recèle d'heureuses promesses mais aussi dans lequel il y a parfois des choses un peu déconcertantes. Bon, c'est le moment de vous mettre à nu, Fergan. Vous êtes un bitcoin maximaliste. Oui, on peut dire ça. Vous adorez aussi, vous êtes bitcoin maximaliste ? Non, je suis très neutre. Vous êtes très neutre ? Oui, vous êtes très suisse. Je suis très journaliste, surtout. Très objectif. Carte de presse first. Bien sûr. Bon, et de l'inflation et du bitcoin, qui gagnera ? Parce qu'on a beaucoup entendu le bitcoin, c'est un refuge, ce sera un refuge contre l'inflation. On est en inflation, le bitcoin recule. Qui va gagner ? À court terme, c'est sûr que le bitcoin n'est pas un refuge contre l'inflation mais à long terme, bien sûr que si. À chaque fois, il faut dézoomer et le bitcoin s'apprécie mais inexorablement. L'inflation monte, enfin inexorablement aussi mais le bitcoin, plus, si vous voulez. Pas pour l'instant. Oui, mais dézoomons. D'accord. Je pense qu'il faut aussi en effet dissocier le cours du long terme. Il faut garder à l'esprit que le bitcoin aujourd'hui, c'est encore un marché de niche et donc ce marché de niche effectivement est très instable et très volatile. Le pari de la plupart des partis dans cette monnaie, c'est que ce marché va se démocratiser petit à petit mais c'est comme tout. Vous savez, quand le billet de banque est apparu en Europe au cours du XVIIe siècle, il ne s'est pas imposé du jour au lendemain. Il a fallu des années, des décennies pour que ce qui est aujourd'hui un instrument de paiement évident devienne crédible dans la tête des gens. Je pense que pour les crypto-monnaies comme le bitcoin, ce sera finalement la même chose.